La sortie de Push 2 et d'Ableton 9.5 nous a amené un nouveau workflow, une nouvelle méthode de travail. Cette technique est directement inspirée de la technique des années 90 par laquelle nous découpions un rythme de batterie joué par un vrai drummer afin de le reséquencer, de se l'approprier pour créer nos propres beats. Ce sont des techniques propres au hip-hop, au breakbeat, à la jungle et les producteurs de ce temps-là utilisaient soit Recycle, un software qui était fait par les propeller heads qui nous permettait de découper précisément les breaks afin de les réimporter dans un sampler ou bien ils découpaient directement le break dans leur MPC sampler AKR. Voici comment ça se fait avec Push 2, on va un peu plus loin que la technique qui consiste à découper dans une nouvelle piste MIDI car nous pouvons maintenant réimporter les slices, les tranches dans un drum rack. Alors je vais créer un nouveau track MIDI, je vais appuyer sur Add Track, aller à droite, Default Track et Load. Je peux maintenant avec le Browse button naviguer à travers mon navigateur directement dans Ableton Live. Si j'ouvre le navigateur, vous verrez qu'en bas du navigateur nous avons un nombre de places que j'ai rajouté moi-même grâce à Ajouter Dossier. Il faut que vous sachiez que si vous ajoutez un nouveau dossier pendant que Push est en marche, il faudra redémarrer l'unité afin qu'il re-scanne les places et que celles-ci apparaissent dans le display de Push. J'ai ici un dossier avec plein de breaks classiques. Je vais baisser un peu le volume de ma preview. Vous reconnaîtrez certainement certains de ces breaks, ils ont été utilisés pour nombre de morceaux classiques. Celui-ci par exemple. Je vais aller choisir celui de Black Heat Cool Zimba. Il est assez lent donc je vais me rapprocher du tempo original. On va aller vers 95. Le tempo original est de 86. Donc je suis encore un peu plus rapide à 96 bpm. Je suis encore un petit peu plus rapide que la vitesse originale. Alors ceci a son importance car si je découpe ce break sur chaque temps, il va y avoir des différences de timing entre les temps. C'est-à-dire que la vitesse originale du break va rester en place entre les temps. Alors ceci est possible que si vous rentrez dans le sampler, vous accédez au menu Warp et vous pouvez ici éteindre la fonction Warp. Donc vous pouvez faire ça ou ne pas faire ça. Si vous gardez la fonction Warp en marche, les slides vont être compressés ou étirés afin de s'adapter au nouveau tempo. Donc c'est comme vous voulez. Mais je pense que si vous voulez répliquer exactement le flow des producteurs de hip-hop, il faut laisser ces différences de timing, ce qui va créer un certain swing, un certain groove. dans votre beat. On revient au menu Main et on part sur le mode Slicing ici à droite. Vous voyez que Ableton Live automatiquement place un nombre de tranches, un nombre de slices. Il a en fait découpé le break par son. Donc il détecte les transitoires et il place une nouvelle tranche à chaque fois. Donc ça ce n'est pas très pratique pour nous pour reséquencer. On va descendre la sensitivity de la détection de façon à éliminer toutes les slices. Donc je vais descendre à zéro. Et je vais activer le pad slicing. De cette façon, je vais pouvoir taper sur les pads et donner la détection à Ableton Live. C'est moi qui vais décider quand les nouvelles tranches vont être découpées. Comme ceci. Et moi, je voulais 8 tranches. Voilà, 8 tranches ont été découpées. Donc je n'ai pas été très précis avec mon découpage. Je vais zoomer sur la forme d'onde. Et grâce au bouton Nudge, je vais déplacer le point de départ de chaque slice. Donc pas la première, parce qu'elle est évidemment au tout début du break. Mais ici, je vais pouvoir donc replacer le début de chaque slice de cette manière. Voilà, vous voyez qu'il y a aussi des clics à la fin des slices. Ceux-ci vont être éliminés grâce à ce replacement du point de départ que je suis en train de l'effectuer. Vous voyez, j'étais un petit peu tard à chaque fois. Voilà, on va zoomer un peu sur celle-là un peu mieux. Voilà, vous voyez la forme d'onde qui est très précise maintenant. Et voici, je peux donc dézoomer maintenant et rejouer. Comme ceci. Donc on va aller une étape encore plus loin grâce à Push 2. On va appuyer sur le bouton Convert. Et on peut donc envoyer toutes ces slices dans le drum rack. De façon à utiliser le step séquenceur de Push qui nous permet de programmer les beats d'une manière très spéciale comme une hardware, comme une boîte à rythme classique. Je vais décider de le faire sur deux mesures. Sélectionner le kick et le placer à des endroits plus ou moins judicieux. Voilà, comme ceci. On va aller chercher un snare ici par exemple. Un autre snare ici. Et un autre snare ici. Ah, peut-être que celui-ci n'était pas judicieux. On va prendre celui-là à la place. On va rajouter quelques sons ici et là. Donc j'ai un petit silence ici. Je vais chercher ce son-là. Comme ceci. Voilà. Donc bien sûr je peux créer plein de modulations, plein de variations à partir de ce break. En appuyant sur Duplicate, je peux en créer un nouveau en appuyant sur New. Il y a encore un détail que vous devez savoir. Lorsque j'ai découpé ce break et que je l'ai emmené dans le drum rack. Et passons maintenant à Ableton Live. Vous remarquerez que Ableton Live a automatiquement placé toutes ces slices dans le même choke group. Donc choke en anglais ça veut dire étouffé. C'est une technique par laquelle un son va éteindre l'autre son. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre tous ces sons dans le rack. Si j'en place un sur mon step séquenceur, il va automatiquement éteindre celui qui par exemple était en train de jouer. Donc la plupart du temps c'est le comportement qu'on va désirer. Mais par contre parfois, par exemple pour ce shaker là, j'aimerais bien peut-être l'enlever du choke group manuellement ici. De façon à ce qu'il puisse se superposer au-dessus des autres tranches de cette façon. Bon, c'est pas très judicieux sur ce coup là, je préférais quand c'était carrément dans le choke group, je vais le remettre. Vous avez vu ce qui se passait, on avait maintenant les deux sons superposés, donc ça peut être très utile. On va le faire pour ce son-ci par exemple, on va essayer de voir si ça marche un peu mieux. Voilà, ça change un petit peu l'interaction entre les sons. Je vais en mettre un autre ici, vous allez voir. Et un autre ici. Voilà, c'est un petit peu brouillon, on va trouver une meilleure position. Hum, pas terrible. Je pense que cette slice en fait elle a un kick, donc je vais retourner sur la fin de la slice, je vais éteindre le break, je vais sélectionner ce son. Et regardez, je vais aller sur la fin, le bouton end, et je vais lui enlever son. Je vais carrément lui enlever le kick, j'ai plus que le son du shaker, comme ceci. Voilà, donc je peux maintenant, c'est un peu mon brouillon. Voilà, c'est parfait. Si je voulais rajouter par exemple des shakers comme ceci, je vais le mettre là en fait. Voilà, vous voyez, vous entendez que ce shaker ne passe pas très bien dans le groove parce qu'il est trop quantifié. Donc vous pouvez, vous le savez, rester appuyé sur les pads et les nudger, c'est-à-dire leur ajouter du swing. Donc avec un swing pareil, on va peut-être pouvoir les faire rentrer. Voilà, elles sont pas mal, mais c'est pas encore ça. Mais on va peut-être vouloir exactement modifier en fait encore une fois la fin, descendre un peu le volume aussi. Voilà, c'est un peu plus discret comme ça. Ça change un petit peu le feel du groove, mais vous voyez, il y a des possibilités illimitées avec ce genre de technique. Je vous conseille de l'essayer pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça sur des breaks, vous pouvez utiliser ça sur d'autres types de samples pour les reséquencer, vous les appropriez.